Esquerre vous présente Inside Esquerre, le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion, un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast et puis n'hésitez pas non plus à y laisser vos commentaires et vos appréciations, elles seront bienvenues. Au gré des différents épisodes et des parcours professionnels des collaborateurs que nous avons déjà pu recevoir, une constante s'impose chez Esquerre, c'est la possibilité d'évoluer. Une carrière chez Esquerre ne se limite pas à son métier initial, c'est une promesse du groupe en tout cas. La mobilité interne c'est également le sujet de ce nouvel épisode. A mes côtés, trois nouveaux collaborateurs qui vont se présenter l'un après l'autre. Ils nous diront quel poste ils occupent actuellement et on débute avec Delphine. Bonjour, je suis Delphine, j'occupe actuellement le poste de responsable du service support des clients en France. J'ai rejoint le groupe Esquerre en 1996, puis plus tard en 2015 après une interruption d'une dizaine d'années. Et on continue avec Aurélien. Donc bonjour à tous, je suis Aurélien, je suis chef de produit ou product manager selon la terminologie anglaise. Je suis chez Esquerre depuis 2004, donc ça commence à remonter aussi. Bienvenue, et puis Sébastien. Bonjour, je suis Sébastien, donc j'occupe actuellement le poste de formateur aux solutions Esquerre et je suis Esquerien depuis 11 ans. Bienvenue à tous les trois et merci de vous prêter au jeu des questions réponses. Delphine, avant de rejoindre le groupe Esquerre en 1996 et après l'école centrale de Lyon, quelles ont été tes différentes expériences professionnelles à toi ? Alors ma première expérience professionnelle en sortie d'école s'est faite au sein d'un petit cabinet de conseil marketing à Lyon, où j'ai occupé le poste de consultante pendant trois ans et j'ai ensuite rejoint Esquerre. Rapidement Aurélien, toi, avant d'intégrer Esquerre, quel a été aussi ton parcours après l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon ? Eh bien ça va être très rapide, donc moi je suis rentré chez Esquerre, c'était mon premier job, j'ai fait un stage de six mois chez Swerd, qui est aussi une société à Lyon, et ensuite je suis rentré directement chez Esquerre. Très bien Sébastien, alors toi après ton double diplôme chez Centrale Marseille et HEC Paris, quelles ont été aussi tes différentes expériences avant d'intégrer Esquerre ? Un peu comme Aurélien, assez rapide, j'ai juste fait un stage de fin d'études en référencement, puis j'ai rejoint Esquerre, c'est mon premier boulot. Alors Sébastien, tu vas garder le micro, si vous avez tous les trois en tout cas un parcours de formation qui diffère, en revanche, en plus d'être trois Esquerriens, vous avez tous les trois un autre point commun, c'est celui d'avoir évolué justement professionnellement en interne. Sébastien, arrivé en 2010 donc chez Esquerre, quels ont été les postes que tu as pu occuper successivement ? Quelles ont été aussi tes responsabilités ? Comment est-ce que tu as pu évoluer avant d'occuper ton poste actuel de formateur technique ? Alors j'ai commencé en tant que consultant international, en charge des projets internationaux avec nos différentes filiales, en support des équipes locales. Ensuite je suis parti deux ans en VIE en Malaisie en tant que consultant local, donc cette fois directement au contact des clients. Puis j'ai fait un an dans mon équipe d'origine, mais cette fois au poste de Scrum Master, et non plus en tant que consultant. Et suite à ça, je me suis intéressé de plus en plus du coup à l'onboarding des nouveaux et donc ça fait cinq ans maintenant que je suis formateur de consultant, mais cette fois dans le service de formation à temps plein. Et tu nous en expliqueras un peu plus tout à l'heure sur ton job au quotidien. Aurélien, toi Product Manager depuis 2012, tu nous disais que tu avais intégré Esquerre en 2004, tu occupais alors quel poste ? Et puis comment est-ce que tu as pu évoluer jusqu'à maintenant ? J'ai pris quelques notes parce que mon parcours est un peu compliqué. Je suis rentré au support en 2004, donc j'avais un profil technique, INSA, support technique, ensuite j'ai évolué manager. Il y avait des managers d'équipe à cette époque-là, ça a un peu évolué aussi depuis. Donc ça c'était en 2007, ensuite je suis parti une année à Madison, donc dans le Wisconsin aux Etats-Unis où nous avons une filiale. Je gérais le support technique américain. Et ensuite j'ai basculé au moment de l'agilité sur des postes de Product Owner ou Product Manager. C'est des chefs de produits soit au marketing, soit à l'R&D. Sur différents produits, à un moment je suis parti d'Esquerre aussi, comme Delphine qui racontera ça tout à l'heure. Moi ça a été plus court, ça n'a duré qu'un an, donc je suis parti travailler à Nantes, en l'occurrence, chez Sparklane qui est une start-up. Et je suis revenu en 2015 au Product Management, côté marketing, sur nos offres Order to Cash. Alors effectivement Delphine, comme le disait à l'instant Aurélien, tu es parti, tu es revenu, comme quoi on ne quitte jamais Esquerre. On a toujours un pied chez Esquerre. C'est toi qui totalises en tout cas le plus d'ancienneté dans l'entreprise. Tu as rejoint le groupe en 1996. Si 26 ans plus tard, tu es toujours dans l'entreprise, tu es là aujourd'hui pour témoigner, c'est que tu as eu l'opportunité évidemment d'évoluer. Depuis le 2021 dans l'équipe support, tu es au service honneur. Quel a été ton parcours toi auparavant ? Alors mon parcours chez Esquerre a débuté par un poste de rédactrice technique, à la documentation qui était un service qui n'existait pas jusque là. On était en 1996. J'étais d'abord seule à ce poste et puis assez vite, j'ai recruté d'autres rédacteurs ou rédactrices techniques et des traducteurs ou traductrices pour former une équipe en tant que telle de documentation traduction des logiciels Esquerre. Et ensuite, j'ai évolué après huit ans à ce poste, j'ai évolué vers un autre poste d'ingénieur ergonomie logiciel pendant deux ans. À ce moment-là, j'ai eu envie de vivre d'autres expériences professionnelles et personnelles qui m'ont fait quitter Esquerre et le salariat également pendant une petite dizaine d'années. Et j'ai ensuite eu l'opportunité de rejoindre Esquerre à nouveau, dans un nouveau métier pour moi, le support. Donc le support, j'y suis depuis 2015. D'abord en tant qu'ingénieur support. Ensuite, j'ai occupé le poste de Scrum Master de cette même équipe de support. Et maintenant, j'en suis le service honneur. Alors, service honneur, justement, quelles sont tes différentes missions au quotidien ? Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques exemples qui soient vraiment parlants, pour celles et ceux qui nous écoutent ? Et en interne et en externe aussi, qui sont tes interlocuteurs ? Alors, en tant que service honneur, ça veut dire à peu près responsable du service, je suis garante de la qualité de service qu'on apporte à nos clients sur les questions de support technique. Ça veut dire concrètement que pour les ingénieurs support de mon équipe, qui sont à peu près une quinzaine, je définis les objectifs prioritaires qui vont nous permettre d'assurer ce service. Par exemple, chaque jour, je fais le choix de certaines priorités plutôt que d'autres pour aider les ingénieurs support à porter leurs efforts sur ce qui est le plus important, en fonction des délais à respecter, des projets qui sont plus ou moins sensibles, de la stratégie des clients, etc. Donc, je leur apporte également mon soutien à mon expérience dans les situations de crise. C'est mon rôle. J'aide surtout mon équipe à prendre du recul. C'est nécessaire dans certaines situations qui sont tendues et je redéfinis le contexte. J'identifie avec eux les besoins immédiats du client. Voilà mon rôle le plus concrètement possible. Je travaille en collaboration avec différents services. Le service commercial, les consultants, la customer experience, la R&D, le service légal, de temps en temps même le marketing. Donc, un grand nombre d'interlocuteurs en interne. Et en externe, je communique avec nos clients, généralement dans le cadre de meetings qu'on fait en commun avec les commerciaux, notamment pour prendre note des retours clients, pour expliquer notre fonctionnement au support si besoin. C'est parfois nécessaire. Et communiquer ensuite à mon équipe tout ce qui est nécessaire pour nous améliorer. Et j'ai également un rôle de manager hiérarchique d'une douzaine de personnes qui ne sont pas dans mon équipe directe. C'est le principe du management croisé. On enchaîne avec Aurélien. Donc, toi, tu es product manager. Quelles sont là aussi tes missions au quotidien et qui sont tes interlocuteurs également ? Alors, la mission principale, c'est d'améliorer le produit, de faire en sorte que le produit s'améliore et corresponde aux attentes du marché. Du coup, au niveau des interlocuteurs, il y en a beaucoup. Ça peut aller des clients, les prospects justement pour récupérer ses besoins. Ça peut être aussi des analystes marché. Et ensuite, je travaille beaucoup avec la R&D pour ensuite réaliser toute cette vision. D'abord la définir, puis ensuite la réaliser. Et après, tout ce qui va être équipe commerciale, marketing, pour expliquer quelles sont les nouveautés, où on va, tout ce qu'on peut faire, à quel prix il faut vendre. Voilà, donc il y a beaucoup d'interlocuteurs différents. Alors, toi, de ton côté, Sébastien, en tant que formateur technique, là aussi, en quoi consiste ton job ? Quelles peuvent être tes missions au quotidien ? Et qui sont là aussi tes interlocuteurs ? De mon côté, on va dire qu'on a les interlocuteurs qui me permettent de construire un peu les formations. Donc ça, on est obligé de se tenir au courant d'un peu tout. Donc on va aller être en contact des product managers, de la R&D, qui produisent le contenu pour savoir comment évolue le produit, mais également de tous les services, puisqu'on voit passer toutes les nouvelles recrues. J'ai gardé un lien fort avec mon ancienne équipe, puisque eux aussi recrutent pas mal de monde. Et donc ça nous permet d'adapter l'ensemble de tous les éléments qu'on a récupérés pour faire un programme de formation adapté à leurs besoins. On forme donc les nouveaux. On est en lien avec tous ces services internes. Et depuis quelques années, nous formons de plus en plus de personnes chez nos partenaires. Donc c'est les sociétés externes qui veulent implémenter les solutions Esquerre et qui ont du coup besoin d'être accompagnées pour comprendre ces solutions et pouvoir les implémenter avec succès. Cette longévité dans vos parcours chez Esquerre s'explique évidemment, j'imagine, par cette évolution qui est rendue possible au sein de l'entreprise. Comment justement, répond on qui veut, comment justement la mobilité interne est-elle favorisée chez Esquerre ? Comment est-ce qu'on l'encourage aussi, peut-être ? Pour ma part, oui, c'est passé très vite. Effectivement, en changeant beaucoup de postes, ça permet d'avoir du changement et du coup de ne pas rester toujours au même endroit. Comment ça a été favorisé, pour répondre à ta question ? Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est quelque chose qui est possible, encouragé. Il y a beaucoup de filiales. Moi, c'est une histoire que j'aime à raconter, mais qui est véridique. Quand je suis parti aux Etats-Unis, moi, je voulais d'abord partir en Australie. Après, c'était plus compliqué. On a une filiale en Australie, mais à l'époque, elle était plus petite. Bref, et on m'a dit, par contre, tiens, les Etats-Unis, ça pourrait être une idée. Donc, je suis parti aux Etats-Unis. Donc, c'est quelque chose, quand on voit des gens qui le font, on se dit, on peut le faire aussi. Après, au-delà de ça, il y a des choses plus classiques de formation. Donc, quand on change de poste, typiquement, moi, c'était plutôt par rapport à l'agilité. On avait été formés à la méthode Scrum, donc certification Product Owner et Scrum Master. Ça, ça a été extrêmement utile pour basculer du côté Product Management. Et il y a aussi les Vimavis que moi, j'aime bien. Alors, ce n'est pas forcément à la vocation de changer de poste, mais ça permet de découvrir un autre poste. Je l'ai fait il n'y a pas si longtemps avec l'équipe Avant Vente France pour comprendre un peu mieux leurs problématiques. Et des fois, à la sortie d'un Vimavis, donc ça dure une semaine ou deux, il y a des gens qui disent, tiens, finalement, je vais changer de poste. Ça arrive, je ne sais pas quelles sont les stats, mais une fois sur trois, je dirais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir sur ce que vient de dire Aurélien. Il a parlé à un moment du mot compétence. Justement, pour pouvoir évoluer sur un poste en particulier, il faut avoir les compétences pour. Comment est-ce qu'à l'intérieur d'Esquerre, on favorise aussi la montée en compétence des différents collaborateurs ? Alors, du coup, c'est vrai que moi, en tant que formateur, j'avais pas mal de background sur la connaissance du produit lui-même. Mais ce qui me manquait complètement, c'était la partie pédagogique. Je savais que j'avais des bases sur lesquelles me reposer. Et en même temps, du moment que je suis devenu formateur, on m'a proposé une formation de formateur pour apprendre la pédagogie, comment organiser les cours, etc. Ce qui m'a permis de faire la transition et de remplir le bout qui me manquait pour pouvoir être formateur technique. Delphine, même question. Finalement, tu as pu évoluer, j'imagine aussi, grâce aux formations qui ont pu t'être proposées ? Je dirais que c'est un peu différent. La première fois que j'ai évolué chez Esquerre, en passant de la documentation à l'ergonomie logicielle, c'est plutôt une idée que j'avais eue et que j'ai proposée. Et on a créé le poste, en fait. Je me suis formée ensuite moi-même, mais il n'y avait pas vraiment de cadre à ce moment-là. Enfin, il y en avait peut-être, mais pas forcément pour mon expérience à moi, en l'occurrence. Et puis, en ce qui concerne mon évolution au sein de l'équipe support, en fait, ça s'est fait un peu naturellement, parce que c'était vraiment au sein de la même équipe. Et en fait, je me suis servi à chaque fois de mon expérience sur un poste pour faire le suivant et pour faire l'autre. Évidemment, pour faire un poste de Scrum Master, il faut quand même être formé. Et là, je rejoins ce que dit Sébastien. C'est grâce à la possibilité de faire des formations en interne, voire en externe, qu'on peut monter en compétence sur un autre poste, alors que ce soit un peu avant de changer de poste ou lorsqu'on a changé de poste. Et ça, effectivement, c'est un grand point positif d'Esquerre. Évidemment. Alors, si vous avez pu évoluer tous les trois au sein d'Esquerre, on peut tout à fait imaginer que vous pourriez encore continuer à le faire, continuer à évoluer. Quelles sont aujourd'hui, justement, pour vous, vos perspectives d'évolution de carrière, Delphine, puisque tu as le micro ? Pour moi, rien n'est fermé, en fait. Rien n'est tracé non plus. Donc, les opportunités qui n'existent pas aujourd'hui, elles peuvent apparaître demain. Et ça ouvre tout de suite un horizon qu'on n'aurait même pas forcément imaginé. En tout cas, c'est ma perception des choses. Donc, je n'ai pas d'exemple précis ni d'idée, mais je sais que c'est possible. Aurélien, justement, est-ce que toi, tu arrives à te projeter, à imaginer comment pourrait évoluer ta carrière ? Oui, je vais faire une réponse assez similaire à celle de Delphine, parce que c'était souvent une question qu'on me posait, notamment en entretien, quand on rentre, comment tu t'imagines dans cinq ans ? Et en fait, je n'avais jamais quoi dire. Comment est-ce que tu t'imagines dans cinq ans ? Eh bien, je sais, justement, je ne sais pas trop comment je m'imagine. En fait, il se passe des choses. Des fois, il y a des choses qui nous percutent où on se dit, ah bah tiens, ça, ça a l'air extrêmement intéressant. Aujourd'hui, je travaille au marketing. Quand je suis rentré chez Esquerre, en sortant de l'INSA avec un background technique, ce n'était pas ce que j'imaginais. Et pourtant, je suis content là où je suis. Donc, je ne sais pas trop. Pour reboucler ce que je viens de dire sur le vie ma vie au sein du pré-sales, donc de l'avant-vente, ça, c'est un sujet qui m'intéresse fortement. On est en train de se structurer par rapport à ça. Et voilà, j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. Peut-être pas, peut-être que je serai encore PM dans cinq ans. Écoute, je reviendrai dans cinq ans. Sébastien, même chose, est-ce que tu arrives à te projeter dans le cadre de ton évolution professionnelle ? Un peu comme Aurélien, je pense que c'est surtout en fonction de ce qui adviendra. C'est-à-dire que même si on n'a pas d'idées précises, parfois, on peut tout d'un coup tomber sur une opportunité. Et puis, comme Esquerre est en forte croissance, il y a des choses qui se montent un peu de partout. Alors, des fois, on a vu des équipes se créer parce que c'est des besoins qu'on a identifiés. Du coup, une équipe se crée, cherche des personnes qui ont envie, qui sont inspirées par la mission de la nouvelle équipe et qui vont joindre cette équipe. Après, on a aussi la création d'équipes qui, comme le training, par exemple, on a une équipe qui s'est formée aux États-Unis. Probablement, demain, peut-être en Asie, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas repartir à l'étranger au sein d'une même équipe ou sur des autres choses plus spécialisées. En France, par exemple, peut-être une équipe formation dédiée aux partenaires. Voilà, je pense que le champ des possibles est assez large. En dehors de cette possibilité d'évolution en interne, qu'est-ce qui peut aussi expliquer, selon vous, dans votre parcours, cette longévité chez Esquer ? Sébastien, puisque tu avais le micro. Moi, je crois que c'est surtout, au cours de tous mes postes, l'autonomie, la liberté d'essayer. Et puis, justement, ce droit d'évoluer, on a des choses, on a des process, il y a tout qui bouge. On peut essayer, on est toujours bien vu, on va accompagner et partager avec les gens qui sont souvent motivés. Et ça change les choses. C'est ça qui me motive. Aurélien, en dehors de cette mobilité qui est juste énorme, déjà. Qu'est-ce qui te retient, finalement, chez Esquer ? De ce qui me retient, il y a pas mal de choses. Il y a les gens, les produits. Enfin, d'abord, les gens. On va commencer par ça, puisqu'on fait de la technologie, mais c'est d'abord les personnes. Donc, il y a plein de gens que je connais depuis très longtemps, avec qui je m'entends très bien. Après, il y a aussi le fait que la société, elle fonctionne bien. Elle a beaucoup évolué entre le moment où je suis rentré et maintenant. On a plus de succès, aussi. Ce qui m'a permis de rester, parce qu'à un moment, je me posais la question « Peut-être que ça a moins bien se passé. » Et ce n'est pas du tout le cas. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. En tout cas, c'est ta réponse. Delphine, en dehors de cette mobilité qui vous est proposée, comment est-ce que toi, tu expliques cette longévité au sein d'Esquer ? Je crois que moi, je me suis toujours sentie à l'aise chez Esquer. Je crois que c'est peut-être le système managérial qui laisse beaucoup d'autonomie dans la construction de notre travail. Et ça y est, pour quelque chose, très certainement, il y a l'humain. Effectivement, je rejoins Aurélien. C'est toujours un plaisir de venir travailler dans cette atmosphère. Alors, certes, j'ai quitté l'entreprise, je n'étais pas bien. C'est pour d'autres raisons. C'est important aussi de vivre d'autres expériences ailleurs pour aller s'enrichir. Et finalement, revenir chez Esquer, c'est un peu comme quand on revient chez soi après un long voyage, un peu plus riche. Je veux bien rebondir là-dessus parce que j'ai eu un peu la même expérience. Après, moi, c'était qu'une année. Alors, ce n'était pas forcément aussi, c'était pour suivre quelqu'un ailleurs, à Nantes. Et donc, je suis parti en même temps en me disant que ce sera l'occasion de voir autre chose. Ça fait déjà dix ans que je suis chez Esquer. Et en fait, c'était aussi ma première expérience. Donc, finalement, on peut se dire peut-être qu'ailleurs, il peut y avoir des choses formidables. Et du coup, ça m'a permis de voir autre chose. C'était très intéressant. L'expérience n'a pas été toujours facile. Ça m'a appris beaucoup de choses. Mais un peu comme Delphine, en fait, j'avais le retour à la maison. J'étais content. Et j'ai trouvé ça super bien, quoi. À la fois confortable, mais avec du challenge quand même. Pas juste, je me mets dans un canapé et je ne bouge plus. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a des choses qui ont changé en un an. Il y a des choses à apprendre. Et on se remet sur ce train-là, quoi. Comment est-ce que, même si Delphine t'en a dit aussi quelques mots, mais comment est-ce que vous décririez, vous, la qualité de vie au travail ? Vous bossez dans quelle ambiance, tous les trois ? Au support, on a quelques contraintes qui sont liées au service aux clients, avec des horaires qui sont quand même liés à la façon d'être disponible pour les clients. Le travail en urgence, voilà. On a ces contraintes-là qui sont fortes et qui ne sont pas forcément très faciles à vivre. Mais tout se passe dans un contexte social qui est très favorable, avec des congés, des RTT, des avantages, des conditions de travail, les locaux, qui sont très agréables pour finalement se sentir bien. Et surtout, pour moi, ce qui est important, c'est le travail en équipe, qui est fort, qui est très important. Ça me permet d'être entourée au travail. Il y a une très, très forte solidarité, en fait, et beaucoup d'humanité dans le fait de travailler en équipe comme ça, dans un contexte qui n'est pas forcément facile. Sébastien, comment est-ce que tu décrirais, toi, la qualité de vie au travail ? Tu bosses dans quelle ambiance ? Je rejoins une partie de ce qu'a dit Delphine sur l'entraide. C'est vrai que je trouve qu'on est tous encouragés à résoudre les problèmes, qu'ils soient techniques ou humains, ensemble. Et puis, on est là aussi pour se sentir bien. Ce n'est pas juste pour travailler. On prend soin des autres et c'est super important. Tout ça, agrémenté du fait que ça bouge beaucoup, on essaye des nouvelles choses tous les jours. Je pense que c'est ça qui vraiment me maintient réveillé chaque matin quand je viens chez Esquire. Aurélien, tu parlais d'humain tout à l'heure. Comment est-ce que tu décrirais aussi la qualité de vie au travail dans ton job, dans ton service ? Donc, la qualité de vie au travail, c'est arriver à travailler tous ensemble. Alors, on dit aussi, tout se passe bien. Ce n'est pas toujours vrai. Des fois, il y a des choses qui se passent moins bien. Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à en parler. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment super chez Esquire. Il y a des vraies volontés de bienveillance, de travailler ensemble, d'essayer de se comprendre, d'avoir de la communication non-violente. Parce qu'il y a des tensions, des fois. Il y a des gens qui sont différents. On a de la pression parce qu'on veut faire ceci. On veut lancer des nouvelles solutions. On essaye plein de choses. Ce que je trouve bien, c'est qu'on arrive à en parler et qu'on arrive à trouver des solutions. Donc ça, pour moi, c'est important. Et je voulais rajouter un petit quelque chose sur la vie personnelle, la vie professionnelle, et le fait d'arriver à mélanger tout ça, à bien fonctionner. C'est quelque chose qui se passe bien, je pense, chez Esquire. C'est pour ça qu'on est là depuis longtemps. Et que voilà, on n'est pas non plus pressurisé à travailler 24-7 et ensuite à exploser en plein vol. On pourrait se contenter de tout ce que vous venez de dire. Mais aux personnes qui nous écoutent actuellement, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ? Finalement, quel est l'intérêt pour elles à venir postuler, à venir bosser et à rejoindre vos équipes chez Esquire ? Sébastien ? Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est envie de challenge, envie de bouger, envie d'essayer et en même temps, envie de prendre soin des autres. Moi, je dirais que c'est notamment grâce au fonctionnement agile qu'on a en place et qui est assez fort chez Esquire, où on a finalement la possibilité de concevoir notre fonctionnement en toute autonomie ou presque et c'est vraiment un plus parce que c'est de la liberté. Comme l'initiative est encouragée, ça va avec. En fait, ça permet de procéder quand on veut, quand c'est nécessaire, aux changements qui nous importent à notre niveau et ça nous permet de mieux travailler. Aurélien ? Oui, moi, je dirais le challenge, voir beaucoup de choses, apprendre plein de choses. C'est vrai qu'on est sur beaucoup de solutions, on est dans le cloud, on fait de l'ordre tout caché, du procure tout paye, on est sur plein de choses. Et après, effectivement, cette flexibilité au travail, en fait, les postes sont définis, mais avec une certaine latitude et on peut en faire un peu ce qu'on veut en fonction de là où on va être bon, de là où on a envie d'aller et du coup, voilà, cette latitude de pouvoir faire un peu ce qu'on veut. Merci à tous les trois d'avoir gentiment répondu à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esquire, rendez-vous sur le site internet esquire.fr slash carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode. Merci de votre attention. Un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. Merci de votre fidélité et à très vite. Esquire vous a présenté Inside Esquire. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast.